Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'une comédie musicale dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais par contre vous connaissez bien évidemment le film, je pense, et donc cette comédie musicale c'est Shrek. Allez sans plus attendre, on commence la vidéo. Alors vous le savez, Shrek c'est un film d'animation sorti en 2001, qui a eu un très gros succès et qui a eu ensuite le droit à 3 suites, mais c'est dès 2002 que Jason Moore, un metteur en scène, va s'intéresser au film pour l'adapter en comédie musicale. Et Jason Moore maintenant il est très connu pour avoir mis en scène Avenue Q, qui est une comédie musicale qui a eu un très très gros succès à travers le monde, et qui a reçu beaucoup de récompenses, et c'est une comédie musicale culte de Broadway. Enfin bref, revenons à Shrek, Shrek s'est arrivé finalement en 2008 à Broadway, où le spectacle restera environ un an et demi à l'affiche, ce qui n'est pas tout à fait un très gros succès, mais c'est honorable. Il partira ensuite à l'étranger, comme par exemple à Londres en 2011, et même en France en 2012. A chaque fois c'est plutôt un bon succès, ça marche plutôt bien, mais bon je ne vais pas vous mentir, c'est pas non plus une comédie musicale incroyable. Pour ce qui est de l'histoire, ça reprend à peu près la même chose que dans le film. On suit les aventures d'un ogre, qui s'appelle Shrek, et qui va se retrouver à devoir aller chercher une princesse enfermée en haut d'une tour, afin de pouvoir récupérer son marais dans lequel il vit, parce qu'il a été envahi par plein de personnages de contes de fées, et pour mener à bien sa quête, il va devoir faire équipe avec un âne qui est un petit peu bavard et un petit peu lourd. Il y a aussi un grand méchant dans l'histoire qui s'appelle Lord Farquad, qui est un petit peu ridicule, mais qui essaye vraiment d'être très très méchant. Bon voilà, c'est un petit peu loufoque, c'est un petit peu drôle, si vous n'avez toujours pas vu le film, foncez, c'est vraiment un gros classique, il faut le voir. Et donc quand vous voyez le film, vous vous demandez forcément, est-ce que la comédie musicale est aussi bien que l'original ? Eh bien, la mise en scène est plutôt pas mal, il y a plein de petites idées qui marchent super bien, notamment pour les changements de costumes, les changements de décors, et plein de petits gags visuels qui fonctionnent parfaitement bien, mais il y a aussi pas mal de chansons qui sont un petit peu décevantes, et qui ne servent pas à grand chose, même si la chanson de la princesse Fiona est incroyable, comme celle de Lord Farquad, qui est très très drôle, et rien que pour ça, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. L'univers du film est aussi très très bien respecté, et là où le film faisait plein de références à d'autres classiques du cinéma, et bien là, la comédie musicale fait référence à plein d'autres classiques de Broadway, comme Wicked, Le Roi Lion, ou encore Les Misérables. Your queen is out of way! Things are looking up! Things are looking up! Things are looking up! Here in Duloc! Here in Duloc! Donc en résumé, c'est une comédie musicale plutôt sympa, avec plein de bonnes idées de mise en scène et de bonnes chansons, mais il y a aussi quelques défauts et quelques longueurs, et c'est vraiment pas aussi bien que le film. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez quand même facilement voir le spectacle, puisqu'il existe une captation, on peut d'ailleurs facilement la trouver sur YouTube, je vous mets le lien en description. Voilà c'est tout pour cette vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'avais envie de vous parler de cette comédie musicale, pour montrer que Broadway, c'est pas que des grosses productions très sérieuses, avec beaucoup de moyens, c'est aussi des trucs un petit peu plus simples, un petit peu plus loufoques, un peu plus drôles, qui sont vraiment du divertissement pur et dur, comme peut l'être Shrek. Et donc n'hésitez pas du coup à me donner votre avis sur cette comédie musicale en commentaire, j'attends ça avec impatience, ça me fait toujours plaisir de lire tout ça. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et en attendant, d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et allez voir des spectacles musicaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501